Grand dommage, joie de vous savoir nombreux à suivre CongoBuzz, télévision, chers internautes. Bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pensent les Kinois. Nous sommes dans la commune de Linguala pour échanger avec les Kinois trouvés ici présents par rapport à la position actuelle de Moïse Katumbi au sein de l'Union Sacrée. Est-il fâché ? Est-il dessus ? Est-ce qu'il tourne définitivement le dos à l'Union Sacrée ? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport à la position actuelle de Moïse Katumbi au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que ces derniers auraient définitivement tourné les dos au chef de l'État ? Merci déjà pour cette question. Je pense que nous devons éclaircir autour de cette thématique, autour de la cacophonie qui existe depuis un certain moment autour de l'Union Sacrée. Vous savez, le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet, dit qu'il a initié les consultations avec les forces vives de la population justement parce qu'il était déçu ou soit maltraité par son collaborateur ou par les FCC, parce qu'il y avait coalition entre les FCC et les Caches. Alors, monsieur le président d'Iran, les deux ans qu'ils étaient ensemble, il n'avait pas bien évolué avec son programme. Il s'était décidé de consulter d'autres personnes justement pour mettre fin à cette coalition qui n'avait pas du tout servi à la population. C'est ainsi Moïse Katoumbi et tant d'autres leaders politiques se sont joints au président justement pour leur apporter leurs idéologies. Question de pousser la réussite aux trois ans qui restent par rapport au quinquennat de monsieur Félix-Antoine Tisséquet. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, monsieur Moïse Katoumbi a totalement raison parce que nous savons que monsieur le président Tisséquet dit lors de son adresse, les discours devant la nation pour rendre compte des consultations, il a bien dit à la population congolaise qu'il n'y aura plus ou il n'y a plus, il a mis fin à la coalition FCC et Caches. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est comme si c'était la continuité, l'élargissement même de cette coalition. Ce n'est qu'il est normal parce que quand monsieur Moïse Katoumbi s'est joint à monsieur le président Félix Tisséquet dit, c'est parce qu'il ne voulait plus que la politique du FCC puisse perdir et persister. Il fallait qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, également qualifier, redéfinir une nouvelle majorité présidentielle. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, apparemment, c'est comme si nous pouvons nous indexer au discours de Martin Fallou qui dit que l'Union sacrée, ce n'est qu'une deuxième grossesse de la coalition FCC et Caches. Donc, monsieur Moïse Katoumbi a raison. Qu'est-ce que l'on reproche concrètement au chef de l'État ? C'est que les cahiers de charges d'abord de l'ensemble pour la République, qui est le regroupement du Charman Moïse Katoumbi, reproche à l'Union sacrée, pas au président Félix Tisséquet dit, mais à l'Union sacrée créer ces regroupements, l'adhésion massive des membres du FCC, et au lieu de venir adhérer à l'idéologie de l'Union sacrée, mais ils viennent adhérer avec leur propre idéologie. Je vais citer des cas récemment, parce qu'avec d'autres personnes qui sont venues un peu avant, nous pouvons comprendre les liaou et consorts. Mais depuis que Ngoïka Sanji est venu, et l'autre fois, nous avons vu Steve Mikaï, qui était farouche contre le président de la République, qui est venu même pour initier, qui est un statut de l'Union sacrée pour la nation, et il se réclame comme état cofondateur de cette plateforme. Et il y a même M. Lamé en main qui dit, il appartient au même moment au FCC également, à l'Union sacrée, et c'est Joseph Kabila qui leur a demandé de venir adhérer. Vous voyez, c'est comme s'ils sont en train d'embrouiller la population. Alors, nous voulons être clairs sur ce point, mais ce sont ces gens-là qui sont venus, les gens du FCC qui commencent à réclamer la présidence de l'Assemblée nationale, la primature, également d'autres postes clés de la République. Moi, je trouve que ce sont des aventures, et ça ne va pas continuer comme ça, du fait que nous avons écarté ces gens du FCC, justement, pour faire le changement. Mais ces gens continuent à venir nous emmerder. Donc c'est au président de la République de nous éclaircir, et M. Katoumbi, son cahier de charges est noble et concret. Le voie s'élève pour dire que M. Katoumbi s'est retiré suite aux adhésions de Kassik du FCC. Est-ce que M. Katoumbi ne veut pas de membre du FCC au sein de l'Union sacrée, et tous sont de politiciens, avec qui le président doit travailler ? Non, je ne pense pas que M. Katoumbi quitte, ou s'il l'a quitté, je n'ai pas encore confirmé cette information, parce que c'est député, il y a encore des tractations autour de ces différentes thématiques. Mais du moins, c'est ce qui dérange au fait. M. Katoumbi, s'il doit quitter, ce n'est pas l'adhésion de membres du FCC. Ils sont des Congolais. C'est vrai qu'ils nous ont commis du tort pendant autant d'années. Ils ont foutu les pays. Ils nous ont laissés dans la merde. Mais du coup, ce sont des Congolais. Si ils se répondent, s'ils pensent qu'ils peuvent faire mieux aujourd'hui, on peut les réaccepter à l'Union sacrée. Mais le problème, c'est leur discours. C'est une façon de se moquer de la population congolaise. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a sanctionné le FCC. Sinon, Shadari allait être au pouvoir. Si Shadari a été sanctionné du pouvoir, parce que nous pensons qu'on doit rénover la classe politique, il y a beaucoup d'élites dans ces pays qui peuvent travailler normalement pour le bien-être de la population. Ce sont des gens qui ne voient que leur propre intérêt et de leur autorité morale, qui est M. Joseph Kabila Kabangé. Alors, nous, nous pensons, on pensait que l'Union sacrée était salvatrice pour la population congolaise. Mais en croire que M. Mende et l'autre du parti travailliste, Steve Mikaï, sont en train de faire des déclarations ces derniers temps, ce n'est pas logique. Et nous avons chassé Mme Mabounda au perchoir de l'Assemblée nationale pour remplacer quelqu'un d'autre du FCC. Mais c'est la même politique qui va perdurer. On enlève Iloukamba à la tête de la primature pour remplacer un autre membre du FCC. C'est la même politique. Alors, M. le Président doit nous dire réellement la vérité. Qu'est-ce qu'il pense ? Parce que jusque-là, il reste muet, il n'est dit rien. Il doit clarifier les choses. Aujourd'hui, j'ai suivi les présidents du regroupement des lits de paix en l'Assemblée nationale qui acceptent de laisser la primature à M. Katumbi et ses députés. Mais c'est de cette manière que nous devons gérer les pays comme un petit gâteau. Etant Congolais, si vous devrez dire un mot, au regard de cette situation politique qui prend l'allure d'un scénario comique, qu'allez-vous dire ? Je pense que chacun doit faire sa part. Mais du moins, nous devons nous comporter en responsables. Vous savez, les Congolais ne sont plus deep comme c'était cinq ans avant. On est plus vigilants qu'avant. Donc, je demande à ce que les Congolais et nos politiques soient vigilants, nos politiques soient responsables, qu'ils agissent avec cœur et amour de cette patrie, parce que ça commence à déranger. Nous avons besoin de voir clair, parce que cinq ans, c'est beaucoup. Faire passer cinq ans dans vos théâtres, dans vos comédies, pendant que vous vous retrouvez, vous avez de belles maisons, vos enfants étudient dans de bonnes écoles et nous autres, nous sommes en train de galérer, ça ne marchera pas comme ça. Je pense que la population sera plus sévère que Kabila. Je pense que Kabila a été sanctionné, lamentablement, et ça sera le cas. Pour l'IDP, si jamais, ils n'arrivaient pas à satisfaire aux besoins de la population congolaise qui souffre. Déjà, vous voyez, à l'est du pays, comment ça chauffe. Tous les jours, plus de 50 personnes perdent leur vie de manière tragique, par des massacres, par des machettes. Donc, on ne doit pas continuer avec des théâtres. Nous devons prendre les choses à main. Monsieur le président, Tiseké, je m'adresse à vous. Si vous n'aurez pas l'opportunité de suivre cette vidéo, je pense que l'un de vos collaborateurs aura cette opportunité et vous transmettra le message. Monsieur, vous nous avez promis lors de votre adresse que Moussala et Bandi Kisaloume Banda, excusez-moi. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Vous êtes redévables devant la population, personne d'autre. Les députés seront également redévables dans leurs circonscriptions respectives. Monsieur le président, mettez-vous en marche, rendez-vous responsables, ça traîne. On n'a pas besoin des explications. Deux ans et demi, c'est déjà trop. Nous voulons voir clair. Nous voulons manger. Nous voulons étudier dans de bonnes conditions. Nous voulons avoir une bonne vie. Nous voulons avoir des bonnes infrastructures dans notre pays. Mettez-vous au travail. Arrêtez de vous faire embrouiller par vos collaborateurs et les gens du FCC. Ils n'ont rien à vous apprendre, ils n'ont rien à apporter à l'Union Sacrée. S'ils vont travailler au bénéfice de la population, tant mieux. Mais sinon, travaillez. Vous nous avez fait une promesse, nous attendons voir la réalité et nous voulons voir clair par rapport à l'Union Sacrée. Merci, madame. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, vous avez été sur le terrain pour échanger notre population par rapport à la position actuelle de Mouïse Katoumbi au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que Mouïse Katoumbi a-t-il qui a-t-il à l'Union Sacrée ? Merci beaucoup, madame. Tout d'abord, félicitations au président Yamboka parce qu'il est en train de faire tout pour la réussite. Il y a stabilité, il y a pouvoir, il y a stabilité, il y a peuple congolais. Il y a une vision de Mouïse Katoumbi qui a été exilé politique et qui a été exilé politique. Il y a une grâce présidentielle et il y a une grâce présidentielle. Il y a une grâce présidentielle et il y a une prison et il y a une prison et il y a une prison. Il y a une prison et il y a une prison et il y a une prison. Donc, je pense que le président Fati a besoin de travailler ensemble avec tous les Congolais à l'intérêt de la nation. vous êtes au sein du Cité. Alors Mouïse Katoumbi pour fabriquer avec un peuple que vous pensez qui a été remporté pour soutenir ou une vision pour 것을 d'être Il y a un live tu peux réclamer le titre et le ministre Il est en train de participer Il y a un pays qu'il est en soi saurée omnégrapère je non Tu es exilé politique par la grâce présidentielle, tu viens ainsi et tu commences à réclamer le ministère, la prémature que tu sois. Non, c'est pourquoi Moïse Katoumbi, dans le discours du président, a donné des priorités. Qu'on trouve la majorité pour lui, il a nommé l'informateur pour identifier la majorité. Au moment où la majorité ne se retrouve pas, on doit dissoudre Kadik, l'Assemblée ne va pas tomber. Il a dit que toutes les conditions valables sont déjà réglées pour dissoudre l'Assemblée. Alors ceux qui sont députés disent que le président de l'Assemblée va tomber Kadik. Alors, il y a des arguments pour les députés, il n'oublie pas que les amis sont les membres. Soit pour soutenir le président de l'Union sacrée. Soit pour les solutions, ils sont les membres. On a toujours la mission, les actions, les actions, les actions. Des priorités. Tu as dit que Moïse Katoumbi est en Silica. Tu as reproché le chef de l'État de l'Union sacrée ? Non, madame, il faut savoir la personne de Moïse de Katoumbi. C'est une personne qui travaille par l'intérêt personnel individuel. Katoumbi, il est parmi les gens qui ont été minérés, qui ont été minérés, la première personne, c'est Katoumbi et Kabila. Alors voilà pourquoi, à cause de la titre, il est sûr que c'est la prémature, pas parce que c'est prémature, c'est la première ministre, c'est-à-dire la présidente de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui est sorti là-bas, que le député doit être indépendant. Un député ne doit plus dépendre de la partie portuique ou de la régroupement portuique. Il doit être indépendant. Si vous voyez ça, Moïse, le député n'a pas dit que c'est Antoine. Il y a un député, il y a un peuple, il y a un député, il y a un peuple, il y a un député, il y a un député, ils sont libres. Et que les députés croient que non, il ne dépend pas d'aucun parti portuique ou aucun régroupement portuique. Non, ils sont libres au service de la nation pour servir le peuple. Je vais interpeller la conscience des députés, la conscience des politiciens congolais, la classe politique congolais. Nous voulons le changement de mentalité. Ça fait beaucoup de temps que vous étiez au service de l'homme et non au service de la nation. Ça fait beaucoup de temps que vous étiez sous servitude d'une personne. Vous servez la personne. Mais le monde, moi, je suis là pour l'homme, mais je suis là pour la nation. Mais comment tu peux refuser ? Alors, je voudrais dire dur aux députés ou bien aux politiciens congolais que non, il faut prendre charge, confiance, conscience, et ça là. Parce que je ne dépendrais pas de mon côté, il faut soutenir le président. Au cas où il y a un peu, il faut se rappeler à la madame. Il faut se rappeler à la madame, il faut se rappeler à la madame. Il faut soutenir le président, il faut soutenir le président, il faut soutenir le président. Ce qui veut dire, c'est que l'Assemblée doit tomber cadiquement. Et dans ce temps-là, le président va nommer les administrateurs généraux à continuer de travailler. Voilà pourquoi cela n'est pas notre souhait. Il faut soutenir le président, il faut changer le mécanisme, la volonté de la madame. Il faut soutenir la vision de la madame, il faut soutenir le président, il faut soutenir le président. Ce qui veut dire, ça ne demande pas le président, il y a déjà toutes les conditions réunies. Il est prêt à redisoudre l'Assemblée. Il faut soutenir le président, il faut soutenir le président. Il faut soutenir le président, il faut soutenir le président. Maintenant, il faut organiser l'élection, tout le monde est soutenir. D'ailleurs, le député, il y a une nomination. Vous, on vous a nommé. Vous votez bien, vous votez bien. Hein madame ? Vous votez bien, vous votez bien. Vous nommez bien. Alors, ce qui est soutenir, l'Assemblée va tomber. Il y a toujours un monde qui se fait, mais vous êtes un monde qui se fait ensemble. Vous êtes un monde qui se fait ensemble. Vous nomméziez pas, pourquoi vous n'avez pas le souhait de faire avec mon é negative, vous m'avez répondu, vous m'avez répondu. C'est le FCC, le FCC est un boulot, et le FCC est un boulot. Il est un boulot de FCC, il est un boulot de l'Eglise, il a été une boulot. il a été une boulot, il a été un boulot. Il a été un boulot. Mais j'ai dit que j'ai appris dans la vie, dans la réalité, Nous sommes sur le terrain et nous sommes sur le terrain. Est-ce que l'Union sacrée est longuée d'intégrer la population et combien d'intégrer l'individu ? Oui, il y a un intérêt personnel. Parce qu'il y a un intérêt à la population grâce à la vie et à la salité. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à la population, même si les amis sont rangers entre eux. Nous sommes ensemble et nous devons se retrouver. C'est une forme d'unισains." Nous nous sommes meurtrins de la population, même si nous devons être dérégés de la population. Le monde nous apprend sur le terrain, même si nous devons être déranger. Ça va me permettre d'être déranger. Il est encore une chance d'être déranger. Il y a un estatal qui est déranger. Nous devons être déranger. Nous devons être déranger par l'étranger. Ce n'est pas très bien. Je n'ai pas besoin d'un homme qui est en train de se retrouver. Je n'ai pas besoin d'un homme qui m'a fait pour son travail. Je ne suis pas bénéfici d'un homme qui m'a bénéficié déjà. Aucune fois, quand Moïse a été en train de se retrouver, tu es en train d'être prématuré à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne me fait pas ? Il n'a même pas été lu mais ne Méliès ni le Parti politique en France qui les s tank descendants. Depuis la裝 Steauté, Lutoux et S taxis sont donc panelists. C'est lui le mais le leader, il est responsable de nous. MoiätKS indicé toute ma vie, elle Zeitra raison pour我们. Et moi, non à ce monde qui est hors du temps continuera. Il n'y a rien de même organizational. Il n'y a rien de CAL. Les gens ont été écrits. Ils ont été écrits. Ils ont été écrits. Ils ont été écrits. Comment tu as fait la situation de l'Iloba? Comment tu as fait la situation de l'Iloba? Si je suis écrite, j'ai trouvé la situation de l'Iloba. On a fait la situation de l'Iloba. Parce que la population est en Sybire. Il n'y a pas de problème. C'est la réalité à la terre. Je suis écrite à l'Ista. Il a bénéficié de l'Ista. Il a été écrite. Même si je suis écrite, je ne suis pas en train de souffrir. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Il n'y a pas de problème. Il a été travailler avec lui. Il a été en train de se retrouver. Il n'y a pas besoin de se retrouver. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de se retrouver ce que tu as hoped. Je Quindi dit que tu as fait uneStillj ra une Illusion au qui �ода de l'Ista. Il n'y a pas besoin d'acheter. Il n'y a pas besoin d'acheter. Il n'y a pas besoin d'acheter. Il a été en train d'acheter. Il n'y a pas besoin d'acheter. C'est une bonne protection demande, il n'y lui reste qu'elle nemit Neither table. pour enlever la vie que vous nous en avez. Mais nous ne nous en avons pas vu. Pour nous, nous sommes en train de faire des traces. Mais nous sommes en train de faire des traces pour nous en faire des histoires. Pour nous, nous sommes en train de faire des traces. Nous avons déjà saisi, nous avons une histoire pour nous. Nous avons déjà saisi. Il a besoin d'un président, et il a besoin de l'Union Sacrée, Il a besoin d'un président, et il a besoin d'un président. Tu es à l'école, d'un Union Sacrée, tu as besoin d'un Kinoa ! Tu as besoin de faire la forme, tu as besoin de changement. Tu as besoin de changement, tu as besoin de mettre la place. Donc, il est à l'heure. Merci. C'est bon, Mdéko ? C'est bon, Madame. Par rapport à la position actuelle de Moïse Katoumbi au sein de l'Union Sacrée, est-ce que Moïse Katoumbi a-t-elle définitivement l'Union Sacrée? Merci pour nous. Par rapport à la position de Moïse Katoumbi, nous avons été retirés de l'Union Sacrée et de la partie politique pour faire l'adhésion à l'Union Sacrée et de la vision de la chef de l'État, qui est la tête du pays. La population souffre, il y a des changements. Nous avons fait partie de la FCC, nous avons fait partie de l'ensemble, étrangers, tout le monde est Congolais. Tout le monde est en train de faire des boulings. Ce qui est en train de faire des boulings, rien ne doit pas changer. Le premier pas de changement est l'amour du pays, l'amour de sa patrie. Le premier pas de changement est l'amour du pays, les gens veulent être résolutionnaire, etc. Il y a des FCC qui sont des majoritaires, mais la majorité est unique, ça veut dire que le pays est servir. Quand on est en train, ils doivent servir les boulings. Il y a encore trois ans qui restent pour leur mandat. Je vous ai dit qu'il s'est passé en 2023. Je vous ai dit qu'il s'en fait. Il s'agit d'un intérêt pour les gens qui pensent qu'ils s'en sont faits. Pour se retirer, il y a vraiment un avantage à mon côté de l'Amini Toyo. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est un parti politique. Et si vous avez appris que si vous avez appris Moïse Katoumbi à se retirer, vous avez appris que vous avez appris le chef de l'État de l'Union Sacrée ? Je n'ai rien de connaissance, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous avez appris le chef de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État ? Les lots sont déjà des 18 ! Un informateur a été appelé pendant 30 jours, mais il est déjà consommé 18 jours. Je vous demande de changer mon côté. Je vais parler rapidement, de façon que le gouvernement et l'Asika, se rendra le président de l'État de l'État de l'État de l'État. Des fois, la majorité de l'Obanazan était une façon de s'échapper, mais il n'a pas pensé que la majorité de l'Obanazan était en train de s'échapper. Ce qui a réalisé, c'est que le peuple a été sanctionné, parce qu'il n'est pas éternel. Ce n'est pas aussi son royaume. Il a été élu pour cinq ans. Après les cinq ans, s'il ne nous présente pas un bilan positif, il sera sanctionné. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Par rapport à la position actuelle de Moïse Katoumbi au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que Moïse Katoumbi est-il en train de tourner définitivement dans l'Union Sacrée ? Non. Moi, c'est que Moïse Katoumbi a tourné définitivement dans l'Union Sacrée. L'Union Sacrée des Charges ont accepté que l'Union Sacrée de l'Union Sacrée des Princeses et de la Cité des Princeses. Mais nous avons eu des députés qui sont nombreux à se porter à la pomme de l'Oise d'Oise. Est-ce qu'il y a des intérêts personnels que vous êtes vraiment venus à cette manière? Oui, la Côte d'Oise, on est venus à la pomme de l'Oise d'Oise d'Oise. C'est-à-dire que le nom de la députée n'a pas été venus à la pomme d'Oise. Et le président, il est venu à l'Oise d'Oise 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 d'Oise. Nous avons testé le visage du Pothère, un école de l'économie. Je ne sais pas la base de l'économie. C'est la base du Pothère, ça partage à tout. Nous avons partagé par plusieurs autres petits éch叫做 des principes en les Fonts. Les gens ne peuvent pas se refaire à ce point. Les gens nous sont belés et nous l'avons plus occupée de l'étranger. Nous avons leswarts d'un risque. J'ai fait ça à l'honneur, nous nous avons l' afterwards. Je ne suis pas touché à la part du Pothère, nous avons la première chose à découvrir les étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi est-ce qu'il y a la situation politique ? Pourquoi est-ce qu'il y a la situation politique ? Pourquoi est-ce qu'il y a la situation politique ? J'ai dit que c'est un homme qui a été fait pour moi et je ne suis pas fait pour moi, je ne suis pas fait pour moi. sacré ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une union sacrée comme l'intérêt de la population est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt de la population est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt de la population ainsi s'achève cette émission vous étiez nombreux à suivre les avis de l'un des autres compte au sujet donné merci à jacob pour les images à vous tous qui nous avez suivi je vous dis grand merci pour votre attention soutenue restez branchés à congo buzz télévision d'ici là portez vous bien